Nous sommes à Béla, nous allons visiter les 13 sous-préfectures de Béla plus la commune urbaine. C'est dans le cadre de la supervision de nos activités de collecte de données socio-économiques des futurs bénéficiaires de l'ANNES. Franchement dit, j'apprécie beaucoup la qualité du travail de l'Institut national de la statistique sur le terrain. Partout où nous sommes passés, les autorités sous-préfecturales sont très satisfaites de la prestation de ces agents qui sont très ponctuelles sur le terrain et qui sont douées. Et aussi, ce qu'il y a apprécié, c'est la disponibilité des ménages visités qui sont à la disposition du programme et qui pensent que c'est un meilleur instrument pour rédiliter contre la pauvreté. Et qui remercie d'ailleurs le professeur Alpha Condé d'avoir initié cette direction afin de prendre en compte les préoccupations de nos concitoyens. Les populations ont souvent parlé de certains projets qui sont venus les enregistrer. En leur prenant des frais d'inscription et des frais d'adhésion. Et finalement, qu'ils n'ont jamais vu jour, on a essayé de faire des éclaircissements. Parce que la nièce, c'est un projet qui prend en charge les communautés, mais qui ne fait pas payer les communautés. Certains disaient que pour les inscriptions, on les faisait payer. Et pour les mettre dans le groupement, on les faisait payer. Et ce qui est de notre cas, nous, nous venons leur partager la prospérité nationale. Nous leur faisons profiter des fruits de la recherche nationale. Donc on ne leur prend pas de l'argent, mais au contraire, on va leur prendre en charge. Et ces explications ont beaucoup soulagé les participants à nos différentes séances de travail. Les difficultés que les agents ont signalées, c'est la distance entre les sous-préfectures, les difficultés des déplacements, mais ils ont témoigné aussi la disponibilité des autorités en place qui sont à leur disposition, de fois qu'ils les mettent à disposition des moyens de déplacement et qu'ils les accompagnent sur le terrain pour facilement identifier les futurs bénéficiaires. C'est une prospérité à partager. Et ceux qui ne seront pas inscrits n'auront accès à nos services que cinq ans après, parce que ce travail ne peut être repris qu'en 2025. Donc pour ne pas être exclux de nos programmes, alors que notre priorité, c'est l'inclusion sociale, notre projet compte prendre tout le monde en compte, tous ceux qui sont dans la nécessité, parce que le premier ministre-chef du gouvernement a pris un engagement que d'ici cinq ans qu'on va finir avec l'extrême pauvreté. Et s'il y a des pauvres qui ne sont pas résistrés, qui ne bénéficient pas de nos services, ça veut dire que cet engagement ne sera pas respecté. Donc j'invite les communautés, les populations, les autorités à la base, tout le monde de s'impliquer afin que tous les pauvres soient dans notre résistance. Sous-titrage ST' 501